Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus, mais pas seulement, vous êtes aussi avec le signe noir. Salut le signe ! Et salut Zébus, magnifique intro ! De qualité comme toujours, salut squash et sortie tardive du live. Et oui, on aime se faire attendre. C'est important d'être prêt quand on est prêt. C'est exactement ça. Et oui, cette phrase est totalement légite. Parle-nous un peu de ce qu'on va jouer ce soir, parce que je sais que tu aimes beaucoup ce jeu, Zébus. J'adore ce jeu, on va jouer à Gloomhaven, c'est la version digitale d'un jeu de plateau qui est très très long, pour moi c'est un des jeux les plus complets, qui se base sur du deck building, donc nos actions de personnages vont être des cartes. Ça vous verrez au fur et à mesure du jeu qu'on joue qu'une partie de cartes, soit le haut, soit le bas. Mais vous verrez ça dans le scénario, ce sera plus simple, et on a un deuxième deck à améliorer qui est les modifieurs d'attaque, qui à chaque fois qu'on attaque, viendront se rajouter ou se soustraire à nos dégâts. Donc c'est vraiment du deck building, il faut trouver les combos dans les cartes, ce genre de choses, pour pouvoir mener à bien aux missions. Il semblerait que les missions soient très difficiles, après ce qu'on a dit. Donc on va commencer en normal. Le signe est absent, mince. Voilà. Là le signe ne sera plus absent, j'avais coupé le discord. Là voilà, c'est bon, tu peux leur dire bonjour chez moi. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde dans le live de Zébus. Et bonsoir Soren, bienvenue sur le live. Et on va regarder tout ça. Alors. Est-ce que d'ailleurs Soren, du coup, tu peux me confirmer que tu entends bien Zébus, tant qu'à faire, s'il te plaît. Le fameux, le grand Zébu. Le grand Zébu, alors ça se prononce Zébu peut-être, parce que je dis Zébus, mais... C'est Zébus, c'est Zébus. C'est Zébus. La fin de bondissante. Putain, je connais pas les noms en français par contre, pas vu, pas pris. Bah ouais, tu peux te mettre en anglais si tu veux, on restarte la partie vite fait, ça sera sauvegardé. Si tu le quittes proprement, ça sera sauvegardé, donc on pourra reprendre... Non, non, il faut juste que je retrouve mes piétinement Trumple, ok, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. L'embrocher pour avoir le perçard mûr. J'aime beaucoup la carte de la ville. Franchement classe. Ouais, moi aussi, elle est vraiment très très belle. Merci Soren, donc ils t'entendent, c'est bien. C'est parfait. D'ailleurs, le son du jeu, enfin la musique est pas non plus exceptionnelle, mais je vais peut-être la mettre un peu plus forte quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Mûre du chaos, ça prête pas mal. De toute façon, c'est Xebus qui hoste, donc c'est Xebus qui choisit quand est-ce qu'on part. Ouais, mais de toute façon, on a une petite interaction de quête. Je suis juste en train de choisir mon deck, là, je suis désolé sur ma brute. On lance juste le jeu, on découvre. Alors moi, j'ai testé la campagne vite fait en solo pour voir, et je confirme que les premières batailles sont assez violentes. De toute façon, tous ceux qui ont pu tester confirment que les premières batailles sont assez violentes. Il y a des pièges sur la première map, je sais que tu l'as faite. Ouais, il y en a dans la deuxième salle. Et dans la troisième salle, il n'y en a pas, mais les archers en posent à foison. Donc il y en aura. Clairement, il y en aura. Tout ce qui est forcer les mouvements et traction te pourrait être utile, si c'est ça ta question. Ou repousser. C'était ça la question, ouais, c'est exactement ça. Il y a moyen. Alors attention, parce que les archers, les pièges qui poussent, ils les posent devant eux, donc du coup, il faut plutôt tirer que repousser, mais... Ça, je n'en ai point encore. Moi, j'ai quelques tractions. Puis avec la perte-esprit, j'ai la possibilité de contrôler des ennemis pour les faire bouger, normalement. Ah, ça, c'est cool. On a deux poussières, la terre est prises. Est-ce que j'ai des trucs à tout hasard qui interagiraient avec la terre ? Parce que je sais que tu crées de la terre, toi. Non, pas trop. Alors, on a choisi, pour ceux qui connaîtraient éventuellement le jeu, on a choisi nos persos plus ou moins par préférence que par stratégie, donc du coup, on verra comment ça passe. C'est exactement ça. Tempête puissante. Je vais peut-être me claquer une petite potion, quand même. Ok, moi, j'ai fait mes deux decks. Donc, on va passer à la... Alors, je vais vous montrer juste la carte de la ville, qui est très très belle. Il y aura des possibilités après. Comme d'habitude, il y a le marchand, comme dans la version maître de guilde. On peut acheter les objets. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté cette fonctionnalité qu'il y avait sur le jeu de plateau. Les pièces d'or ne sont pas séparées. Ne sont pas communes, plutôt. Elles sont séparées par mercenaires. C'est pareil quand on les ramasse, d'ailleurs. C'est ça. On peut se bénir, donc pour avoir un petit x2 dans le deck, c'est toujours intéressant. Et là, on va faire la rencontre de ville. Alors, celle-là, je ne la vois pas. Ah si, ça y est. En bas à droite, ouais. C'est ça. Ah, mais justement, il s'était grisé le bouton jusqu'ici. Il se trouve que vos affaires en ville vous mènent jusqu'au quai, un lieu animé. Toutes les conversations sont noyées sous le vacarme permanent du chargement et du déchargement des marchandises et des équipages. Vous êtes d'autant plus surpris quand vous entendez, au-dessus du bruit, une voix s'adressant à vous directement. Hé, vous là-bas ! Les types au regard dur et au gros bras. Ça, c'est moi, c'est pas toi. J'ai désespérément besoin d'aide par ici. Vous avez quelques minutes à m'accorder pour me permettre de quitter le port à l'heure. Sinon, je serai coincé ici jusqu'à demain. Donc, soit on l'aide à charger, soit on continue nos affaires. Alors, normalement, si c'est comme dans le jeu, les interactions, c'était un deck. Et il y a plusieurs fois la même interaction et toujours avec des résultats différents. Donc, je sais pas si toi, si t'es tombé sur celle-là. Moi, ça ne me dit rien, en tout cas. Je suis pas tombé dessus, non. Je suis pas tombé sur celle-là. D'accord. Bon, mais est-ce que tu veux essayer de faire jouer les gros bras de ton Wermling ? Je sais plus comment il s'appelle en français, de ton raton. Complètement. Allez, vas-y. On va voir la petite blessure. Oh ! Ah bah, c'est cool. Bah, vas-y. 5 d'or par mercenaire. Bah, tu vois, pour le coup, c'est la première fois, je crois, que j'ai un événement de ville qui est que positif. Jusqu'ici, ils étaient toujours... Il y avait toujours un truc bien et un truc pourri. Genre, on perd des points de bénéfice, mais on gagne de l'XP ou des trucs du style. Ouais, d'accord. Soyez sociaux, nous, dit Squash. On est complètement une bande sociale. D'ailleurs, ça se voit à gauche, la tronche qu'on a. On sent qu'on est là pour aider la foule, quoi. Gros caillou. Eh oui, le gros caillou. Allez, c'est parti. On va partir sur le tertre noir. Bonsoir, Mawa. Bonsoir, Thébillé. Bonsoir. Elle va venir juger par-dessus mon épaule. J'accepte la quête. C'est parti. Alors, moi, je passe les dialogues. Si tu veux les lire, je te laisse les lire. Bah, celui-là, je l'ai lu, globalement. On est un peu dans la merde parce qu'on n'a plus de thunes. On est dans une vieille auberge pourrie et il y a une valrace des races du monde, là, qui nous abordent pour nous dire que des brigands lui ont piqué des documents et proposent de nous payer pour qu'on aille récupérer les dix documents. Très bien. C'est assez classique. On devrait avoir une rencontre, normalement, ouais. On devrait avoir une rencontre. Alors, je te la lis. Vas-y, vas-y. Voyager comporte bien des dangers et les tribus d'inox barbares qui peuplent les régions sauvages autour de la ville ne sont pas les moindres. Alors, j'imagine qu'on ne parle pas de casserole. Non, les inox, c'est la race de la brute et de la bergac. C'est pourquoi votre sang se glace lorsque l'un de ces groupes galope vers vous et vous encercle. Ah, des agents de cette misérable horreur que vous appelez une ville, s'exclame le plus grand des inox en vous détaillant. Dites-moi, bande d'ordures, que faites-vous sur mes terres ? Est-ce que ces imbéciles vous ont envoyé pour tuer encore plus des nôtres ? Ça commence bien. Est-ce qu'on tente de calmer la situation ou est-ce qu'on fonce dans le tas ? Alors, moi, perso, j'ai un inox et un gros caillou, donc bon. Toi, t'es plutôt on fonce dans le tas ? Ouais. J'ai plutôt ça, après. On fonce dans le tas. Je peux pas choisir, je crois. Non, il faut que ça soit OK, très bien. Je le fais, alors. Et bim ! Parfait ! Enragé par les insultes de l'inox, vous sissez vos armes et passez à l'attaque ! Le combat est brutal, surtout parce que vos ennemis sont à cheval. Ils auraient pu le dire avant. Je pensais qu'ils galopaient à pied, moi. Ah, punaise. Ah, le problème, c'est les trois dégâts, on se met bien pour commencer le scénario. Si on perd le scénario, c'est à cause de ça. C'est le vrai ? Jusqu'ici, honnêtement, toutes les rencontres que j'ai faites, j'en ai jamais eu une seule positive. J'ai pris les dégâts, j'ai perdu des cartes. Là, je pense que le négatif, ça aurait été une foutue malédiction parce qu'on se serait laissé marcher sur les pieds. C'est possible, ouais. En tout cas, on est à raccord avec Squash qui voulait qu'on attaque. Alors, avant d'entrer à l'intérieur d'un donjon, chaque mercède, je vais essayer un de ses deux objectifs de bataille possible. En cas d'échec, il n'y a aucune conséquence, mais en cas de succès, et si le scénario est achevé. D'accord, ok. Ouais, je confirme, si tu perds, c'est vraiment pas validé. Bon, alors moi, je peux n'utiliser aucun objet. Alors, vu que je vais probablement claquer une potion de soin direct, on va pas prendre ça. Et tuer au maximum trois monstres. Fanatique, avoir au maximum trois cartes au total dans votre main et votre défaut, c'est la fin du scénar. Ouais. À la fin du scénario, votre nombre de points de vie est égal à deux PV ou moins. Ouais, vas-y, je prends ça. Un petit masochiste. Alors attends, on ne sait jamais votre nombre de points de vie descendre sous la moitié de votre valeur maximum de points de vie lors de ce scénario. T'as combien de PV ? Est-ce que tu serais pas déjà en dessous ? Merde, je peux pas le voir. C'est chier. Combien elle a de PV ? C'est pas mal, ça. PV 8. Ok, donc c'est bon, on a perdu trois, ça va. Donc on pourrait le prendre. Et l'autre, c'est quoi ? Ne piller aucun tas d'or ni aucune tuile de coffre. Pour la crapule, ça fait un peu mal au cul quand même. J'avoue. On va prendre du raccuire, puis on va voir. Le gros caillou. Oh, les trois PV qui font mal. Ouais, ils nous mettent vraiment pas bien les trois PV, les trois PV de la mort même. Donc le chef des bandits s'enfonce dans un couloir et part par une porte sur la gauche. Donc voilà à quoi ressemble le jeu. Et on est effectivement déjà dans la mouise. Faut dire ce qui est. Alors, comment on va jouer ça ? on a du shield naturel. Alors, là comme ça à l'instinct, je proposerais bien de s'occuper d'un des groupes avant de gérer l'autre. Moi à l'instinct, ça me paraît plutôt une très bonne idée, tu vois. on part sur la gauche. Alors, je sais que avec les expériences que j'ai faites jusqu'ici, avec la crapule, normalement, je peux attirer le bandit et l'élite, et quasiment le one shot au premier tour. à condition de ne pas faire de zéro ou autre truc du fun, bien sûr. Est-ce que j'ai pris mon attraction ? j'ai pris ma attraction. Donc, ce serait possible. Mais en fait, j'ai mon coup là qui fait plus de dégâts si c'est adjacent à un allié et plus de dégâts si c'est adjacent à aucun de ses alliés. où je peux l'attirer et après lui mettre un bon coup de surin dans la tronche. Alors, Squash, pour ton information, ça marche comme ça. On a des cartes, on va jouer deux cartes par tour. À chaque fois, on sera obligé de jouer si je joue les deux premières. Je joue sur l'une des deux la case du haut et sur l'autre la case du bas. Le truc qui est important, c'est qu'une fois qu'on les a jouées, elles vont dans la défausse. Une fois qu'on n'a plus de cartes à jouer, on reprend notre défausse dans notre main mais on brûle une carte. Donc, c'est ça qui va définir combien de temps on est capable de jouer. Une fois qu'on n'a plus de cartes, on est considéré comme épuisé. Si nos PV tombent à zéro, on est considéré comme épuisé. Et le but, c'est d'être capable de les éliminer. Donc là, on peut voir sur le rugissement provoquant que je vais faire une attaque pour deux points de dégâts sur une cible. Les points de vie, 6, 9, c'est les chiffres dans les ronds. Et le chiffre qu'on voit à gauche ou qu'on voit au milieu de la carte, c'est l'initiative. Plus l'initiative est basse, plus on est rapide. Et ça conditionnera aussi qui va se prendre des tatames par les adversaires. Plus on est rapide, plus on se fait frapper. Plus on prend le focus. Salut Joker. Tu veux ma genre à co ? C'est ça. Et donc, en gros, on part là-dessus. Sachant qu'il y a certaines actions qui sont très bien attaque à 4 avec étourdissement mais on peut voir il y a un petit symbole en bas à droite. Je brûle la carte directement donc elle ne passera pas dans la défausse. Et si on ne veut pas les choisir, on peut choisir des actions génériques. C'est toujours attaque 2 en haut, déplacement 2 en bas. Voilà. Et toute la tactique du jeu va être là-dessus sur quelle carte utiliser, quelle partie des cartes utiliser. Il faut toujours en choisir deux, les synergies entre chaque carte et les synergies avec les autres aussi. Donc là, par exemple, le plan serait que j'attire... Je vais jouer en 6 donc je vais jouer assez vite puisque j'ai choisi une carte 6 en initiative. Ça veut jusqu'à 100 en initiative donc 6 est extrêmement rapide. Ouais. Bah j'en ai encore plus rapide mais... C'est la crapule, elle est faite pour ça. Et donc l'idée, c'est que j'attirerais ce mec avec cette carte-là, avec la partie basse donc je ne me déplacerais pas. Je chope ce mec, je l'approche près de nous pour l'isoler de ses potes et derrière, je pourrais utiliser la partie haute de cette carte qui du coup va la brûler, elle sera détruite. Mais ça fait que je fais des 3 de dégâts plus 2 parce qu'elle est adjacente à un de mes alliés puisqu'elle sera adjacente à la brute qui restera là a priori. Et en plus plus 2 parce qu'elle sera adjacente à aucun de ses alliés. Donc on a un pourcentage de 7 points de dégâts direct. Si on ne pioche pas une carte x0, un modificateur d'attaque x0, là vous pouvez voir sur la droite là, on a des modificateurs d'attaque donc tous les petits points en dessous, c'est tout ce qu'on peut piocher. Donc on a 1 x0, 1, moins 2, 4, moins 20, etc. Et à chaque fois qu'on fait une attaque, on en pioche une. Et si on fait 0, et bien on fait 0. on fait l'échec critique. C'est ça. Et c'est pas de bon. Donc moi ce que je vais faire, connaissant sa façon de jouer, je vais jouer juste après lui parce qu'ils vont tirer une initiative donc je vais jouer moi en 27. Normalement on n'est pas censé communiquer autant mais c'est difficile le premier scénario et il faut qu'on se cale. Et je prends une... La plupart du temps, on a une attaque en haut ou un déplacement en bas. La plupart du temps, ça se joue comme ça. Là je vais prendre ma seule carte où il y a une attaque aussi en bas. Comme ça, ça va me permettre de faire attaque en haut, attaque en bas. Et comme ça, même s'il ne le termine pas, moi je le fume. Et si jamais il le termine, j'aurai toujours l'opportunité de faire l'autre combo où je me déplace et je tire par exemple. Donc la dague cachée, je peux très bien la tirer. Et par exemple sur la force de gage, je peux me faire un déplacement ou alors je peux me mettre en mode tank. Ce qui est très efficace. Là je vais faire ça d'ailleurs. Et toi tu vas faire quoi ? Alors moi j'hésite un peu avec le Wermling. Parce que j'ai surtout des attaques au corps à corps au final. Je pense que je vais prendre là. Alors le Wermling, mon deuxième personnage est assez particulier. Il a des cartes d'amplification. On peut voir ici. Ce qui fait qu'en fait quand je vais la jouer, elle ne va pas être défaussée. Elle va rester active tout le temps. Et elle va me donner un bonus permanent à chaque fois que je ferai l'action correspondante. Donc celle-là, à chaque fois que j'attaque au corps à corps, je me soigne de 2 PV. Étant donné qu'on est un petit peu dans le mal avec le scénar, ça me paraît plutôt un bon plan pour commencer. Eh bien bonsoir Antoine Montagné. Et oui, on joue. Mais en jeu de plateau, bah bien. Moi, je l'ai fini le jeu de plateau et je prends beaucoup de plaisir à le redécouvrir en vidéo. Et quand tu fais tes descriptions, je montre les cartes que tu parles. les cibles comme ça. Oui, il faut que je donne les noms. La faiblesse de l'esprit, c'était influence parasite en l'occurrence. Mais j'hésite un peu parce que pour pouvoir l'utiliser, il faut que je puisse taper. Donc il faut que je me déplace au corps à corps. Alors moi, ce que je compte faire, je vais essayer de me mettre un bonus sur mon gros caillou et je vais essayer de balancer un soin. Comme ça, au moins, on va commencer à gentiment j'ai un soin de groupe. Un soin de groupe ? Non, t'as pas ça. J'ai une portée de... Ouais, deux personnes, je vais pouvoir soigner à portée de trois. D'accord. Bah du coup, ce que moi, je pourrais faire éventuellement... Là, de toute façon, à moins que je pioche une très bonne... Enfin, que je fasse un très bon tirage, je pourrais pas one-shot l'élite parce qu'il est trop fort avec ses 9 PV là. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est me déplacer à côté avec mon Wermling et lui mettre un petit coup. Alors, ça va pas être... Je peux faire qu'un dégage, pas ouf non plus. Alors, sur le jeu, faites attention quand vous sélectionnez vos cartes, la première définira l'initiative. Donc, parfois, pensez à désélectionner si l'initiative vous convient ou pas. Et il y a le rappel en haut de ce qui est joué. Alors, on voit pas ce que joue l'autre, même quand il a sélectionné. Parce que normalement, on n'est pas censé communiquer. On doit faire de la communication vraiment basique. Les mercenaires, ça se joue de façon assez individuelle. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous jouez à 4, c'est beaucoup plus dur que de jouer à 2 parce que vous contrôlez qu'un seul personnage et vous savez pas trop ce que vont faire les autres. Donc, il faut rester un peu flex. C'est ça qu'il faut choisir. On n'est pas censé, dans le jeu de plateau, on n'est pas censé communiquer. Pas trop, normalement. C'est chaud. Du genre, tu dis, on va sur la gauche ou je prends le premier. Normalement, le jeu voudrait se jouer comme ça. Ah, je savais pas, tu vois. Comment tu sais que c'est un élitrou denté ? Oui. Donc, déplacement de 1, attaque à... Ouh. Donc, on peut voir que sur le déplacement de 2, les mecs à droite, si on se rapproche pas, ils peuvent pas nous frapper. C'est ça. Donc, à chaque fois, ils vont tirer une carte. Donc, il y a plusieurs élites, mais tous les élites tirent la même carte et pareil pour les non-élites. Tous les non-élites tirent la même carte. Donc, tous les bandits à 6 PV, la compa de roue dentée, vont jouer comme ça, 2 déplacements, 3 d'attaque, au corps à corps. Et les élites vont se déplacer de 1 et faire 4 d'attaque au corps à corps. C'est ça. Et oui, on n'a pas le droit à dire nos initiatives respectives, normalement. Mais là, vu que c'est très difficile et on est là pour prendre du plaisir, on le fait. Et par contre, normalement, une fois qu'on a tout choisi, on les voit. Là, on voit ce que... Je vois ce que t'as choisi, je vois ton initiative et tout. Et bonsoir, Lyo7, bienvenue sur le live. Alors du coup, je me lance. Vas-y. D'ailleurs, avec ton verning, si t'as pris ton invocation, la jouée peut être intéressante. Elle reste assez forte. Ouais, bah en fait, j'aimerais bien me rapprocher un peu avant parce qu'elle ne se déplace que à 1. Elle est très vite et sert à que d'elle s'il y a... Voilà, donc lui, il faut le buter maintenant. Donc la cour entre être, plus 2 quand la cible est adjacente à un allié et plus 2 si la cible est isolée par rapport à ses alliés à elle. Là, il frappe à 6 de base. C'est ça. En fait, normalement, je frappe à 7, mais on voit qu'il a un petit bouclier, donc il annule automatiquement un dégât. C'est ça. Et on fait un plus 0, donc on va faire nos 6 de dégâts. Et alors, les petits... Parce que je me suis posé la question quand je regardais Exibus jouer, les petits 1 ou 2 entourés de Doré, là, ce sont des points d'expérience. Donc en fait, pour gagner de l'expérience dans ce jeu, il ne faut pas tuer des monstres ou quoi que ce soit. Il faut utiliser certaines cartes ou faire certains combos qui vont rapporter de l'XP. C'est ça. Donc là, par exemple, moi, je suis en train de vous montrer sur mes cartes à jouer, sur l'inox, la dac cachée en haut à 1 sous son attaque et la force de guerre en bas à... Lors des 6 prochaines sources de dégâts, on donne un bouclier et on voit que tous les 2 attaques, je gagne rien pour un expérience. C'est comme ça qu'on montre l'expérience avec les personnages. Et la réussite des scénarios, bien sûr. Et d'où être en douche, je suis malade, squash. Non, on ne triche pas. Non, je ne refuse pas la difficulté. Je te nais de liser. Ouais, il y a pas mal de pop-up qui expliquent bien le jeu. Je suis d'accord, Lyo. Il manque quelques trucs. Il y a des fois certains trucs où je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette chose ? Mais globalement, elles sont vraiment complètes, les pop-up. Et donc là, par exemple, si on regarde Macrapul qui vient de jouer, on peut voir que la carte de droite est une espèce d'aura de fumée autour, parce qu'elle va dans la défausse. Alors que la carte de gauche, comme c'était une action spéciale qui était brûlée, donc je ne peux l'utiliser qu'une seule fois par scénario, elle est brûlée, donc elle ne va pas dans la défausse, elle est directement défaussée pour le reste de la partie. Enfin, elle est bannie pour le reste de la partie, entre guillemets. C'est ça. Parfois, faire attention, vous avez le droit de jouer vos cartes qui se brûlent, mais dans ce cas-là, parfois, c'est plus intéressant de les jouer plus tard dans la partie. En gros, il faut éviter de claquer tous ces combos sur la première salle pour regarder un peu sur le pied. C'est ça. Ce n'est pas toujours clair sur le plateau. En fait, pour le déplacement sur le plateau, il faut être un petit peu honnête, les monstres attaquent toujours le plus proche et s'il y a deux plus proches au même niveau, c'est toujours celui qui a l'initiative la plus rapide. S'ils ont des attaques multiples, ils se mettront toujours à la place où ils font le plus de dégâts possible. Et il faut toujours appliquer ces règles-là. Donc là, par exemple, si celui-là, on ne le tue pas, il tapera sur... sur la... la crapule. La crapule, là. La crapule, ouais. La crapule qui a six d'initiative. Ouh, le petit poison. Tu veux vraiment mettre le poison sur lui ? C'est ma dague, je peux le mettre autant de fois que je veux. Enfin, je crois. Non, jusqu'à ce que tu fasses un repos long, tu ne peux l'utiliser qu'une fois... Ah oui, bah écoute, c'était pour l'aider à passer l'armure après. Alors, donc là, vu qu'il est juste à côté de moi, je vais d'abord l'attaquer au corps à corps pour deux points de dégâts. Et après, je vais l'attaquer et le repousser comme ça, même s'il joue, il ne nous attaquera pas. Alors, si vous voulez utiliser les objets, là, au-dessus de l'attaque, on peut voir que j'ai le marteau. Je ne clique pas dessus, donc le marteau n'est pas sélectionné. Et là, normalement... Alors, je vais frapper pour deux, il a un point de bouclier, donc je ne vais faire qu'un seul point de dommage, mais vu qu'il a le poison, je fais un point de dégâts en plus. Les points transparents en fin de ligne. Le aucune amélioration, là ? C'est le secret que tu parles, Lyo ? Non, c'est les améliorations du genre le 3 avec un point à côté, c'est que tu peux faire... Tu peux rajouter un stun dessus, ou alors tu peux rajouter de la distance, ou tu peux rajouter une case supplémentaire. Oui, mais là, alors ça a dû être ajouté peut-être depuis la dernière fois que tu as joué, mais maintenant, il y a une petite pop-up, aucune amélioration. Excuse-moi, c'est un viewer qui disait ça dans le chat. Ah, d'accord, ok. Il avait dû demander à quelqu'un pour savoir ce que c'était. il faut apporter de son focus, il faut apporter... Alors, il se met... Quand il y a des attaques multiples, c'est toujours apporter du maximum. Si c'est des attaques mono-cibles, s'il a apporté d'un, il le shootera. S'il a apporté de deux, il shootera le plus rapide. Hop. Donc là, j'ai de la riposte sur le Craig Hurt. Donc là, ils vont avancer. Par contre, on va se prendre des attaques sur la gauche parce qu'on est à deux cases, donc ils vont nous taper dessus. Donc là, il a fait un 3 de dégâts fois 0, du coup, je prends 0, c'est très très bien. Et toi, par contre, le petit plus 2 qui fait plaisir. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on tire l'échec critique, on remélange son deck et tous les monstres partagent le même deck de bonus, malus aux attaques. Donc quand vous voyez les monstres sortir l'échec critique, vous savez qu'ils ont tout remélangé. Donc ils peuvent potentiellement ressortir un fois deux derrière. Ah, ça, je ne savais pas. Donc ils remélangent quand ils tirent le 0, c'est ça ? C'est ça. Il doit y avoir un petit bug aussi graphique parce que quand on les cible, là, on voit qu'il a toujours son plus 2, par exemple, le garde-bandit. Ou alors, c'est remélangé à la fin du tour, peut-être, pas au moment où le x0 est tiré. Je ne sais pas. Et donc là, vous voyez que le mec qu'on a tué a laissé tomber une petite pile d'or. Donc tous les mobs qu'on tue font tomber des tas de 2 pièces d'or. Si on veut les ramasser, il faut terminer ce mouvement dessus, sauf capacité spéciale. Du coup, il faut consommer un mouvement pour aller dessus et s'arrêter. Donc ça se choisit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Je peux me faire celui de gauche si tu veux. moi, je me mets en mode soin sur le crag hurt et je vais me mettre en mode défensif retaliate sur la brute. Comme ça, je vais prendre le focus normalement de ceux qui sont à droite. S'ils se redéplacent une case ou deux. On va voir. Pillage ! Pillage ! Prends l'argent ! Salut, Carso ! Le retour du jeu dont personne comprend les règles à part peut-être Cédric de Villani. Ah, t'as réussi les deux premières missions, Lio ? Bien joué. Moi, j'ai jamais réussi encore à passer celle-là mais je l'ai toujours fait en normal minimum mais en facile, si t'as réussi, franchement, je pense que ça se tente. Il n'y a pas de honte. Le jeu est super dur. Clairement, l'objectif, c'est de t'en faire baver à mort. Je ne suis pas trop sûr de ce que je fais. Alors, quand votre allié commence à dire ça, c'est là où vous vous inquiétez. Je ne suis pas trop sûr de ce que je fais. En fait, si, je sais ce que je veux faire, je voudrais invoquer effectivement mon rongeur sauf que du coup, il faut que je trouve un moyen quand même de finir le mec en tant qu'à faire histoire qu'il n'ait pas une attaque gratos. Comme le rongeur, c'est le côté de la carte d'attaque, ça limite un peu les options en termes de dégâts à côté. On est en normal, Antoine, on est en normal. Je voulais faire plus dur, mais tous ceux qui ont joué m'ont dit qu'en normal, la première mission, en général, tu te fais rincer. Le but, c'est d'avancer. Je sais bien qu'on arrive au moins à gagner ce soir au moins la première mission. On voit les petits points bonus, les petits points de perks pour améliorer notre deck d'attaque modifiaire, tout ça. Après, tu verras, ça se trouve, on va la passer facilement. Ça reste une possibilité, mais... C'est vrai, quand tu vois les plus deux tomber sur les adversaires, tu serres un peu les fesses et tu fais non ! Alors... Est-ce que ça t'aiderait si j'empoisonnais celui qui est devant toi, du coup ? Je ne vais pas frapper ce tour-ci. Ou si tu veux l'empoisonner, pourquoi pas, mais... Ça serait bien que j'arrive à prendre un peu de focus des adversaires. Donc si tu peux jouer après 15, c'est parfait. Ok, je vais jouer après 15. Alors si je joue après 15, je joue très tard, par contre. Je peux jouer très tard. Tant pis. Autrement, tu te mets invisible ou tu t'écartes suffisamment, mais c'est juste ça. Genre, ton Verming, tu peux mettre une patate rapide et courir derrière. C'est faisable. Ok. Il joue beaucoup trop vite. Ouh, porté à deux. Ah non, pas cool. Du coup, ouais, si on est collé, c'est mieux. Mais ils peuvent bouger avant. Ah putain, ils vont bouger, ouais. Ouais, et là, en fait, le problème, c'est qu'avec le déplacement, c'est qu'ils vont s'écarter, ils ne se prendront pas de Retaliate. Ni de désavantage. Ni de désavantage, c'est ça le problème. Après, il me manque ton OREF en J3. Effectivement, OREF, peut-être qu'il me manque mon OREF en J3. C'est possible. Alors là, ce qu'on va faire, je vais quand même, ça fait chier de brûler la carte. Si je monte, vu que, en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'écarter pour commencer à tirer et d'un point de vue de portée, s'ils s'écartent d'une case en arrière, un, deux, je vais normalement sur mon Inox, je vais me prendre le focus de tout le monde et je peux me mettre trois de bouclier. Donc, en gros, on peut absorber un tour de tir. Ah, ça fait chier de faire ça, même. Et en général, on essaie d'utiliser ça quand les gens vont attaquer au corps à corps pour justement qu'ils se prennent des dégâts automatiques grâce à la riposte. Mais là, c'est point le cas. Mais bon, on se met quand même comme ça. Et s'ils attaquent à distance en étant collés, ça compte combien de taquent au corps à corps ? Oui. Ok. Mais c'est pour ça qu'il a le mouvement d'abord, comme ça, il s'écarte. Il a des sacrés soins le cœur de roche. Ouais. Salut Zikino, bienvenue sur Live. Salut Mawa. Burn the heretic. Ils vont pas se déplacer si c'est à quelle distance. En fait, s'ils sont déjà à distance, ils se déplaceront pas ou alors ils se mettront de façon la plus optimale. c'est parti pour encaisser. Envoie-nous du rêve. Ouf. Là, par exemple, il va reculer. Et lui, il va reculer, il va attaquer. Bon, là, par exemple, j'aurais peut-être pu me permettre de pas burn tous mes shields. Mais bon. Alors, du coup, je peux plus... Ok, on a des missions par mercenaire des objectifs de vie. Et une fois qu'ils remplissent l'objectif, le mercenaire part à la retraite. Tu peux en recruter un autre. Et à chaque fois que tu remplis une de ces missions-là personnelle, tu débloques une catégorie de personnes. Donc en gros, si je me démerde bien, le Kragorn me débloque le pestiféré. Je l'ai fait pour toi, exprès. Et la brute va débloquer la paladine. Waouh ! Ouh, ça fait plaisir, ça. Waouh ! Ouais, le Cthulhu, exactement, ouais. Ouais, tu peux ramasser la thune, en plus. Bah ouais, du coup, je comptais finir le mec vu qu'il était encore avec moi, mais vu que... Déplace-toi, peut-être, pour ramasser la thune et après invoquer ton rat. Ouais, du coup, je vais laisser tomber l'attaque, ouais, tant pis. Et pour ramasser, bien sûr, les pièces, il faut être sur une case de pièces et il finir son déplacement. Allez, j'invoque le rat devant. Votre gros sac. Sachant que pour les invocations, les invocations jouent toujours à l'initiative du porteur, mais avant lui. Donc si jamais vous êtes au contact avec l'invocation, l'invocation prendra toujours le coup à votre place. Et il a quand même 6 PV, hein, le rat. C'est pas dégueu pour tanker un peu. Bon, maintenant, il faut se débarrasser de ses cons. Qu'est-ce qu'on a d'efficace? Alors, on pourrait faire ça. Toi, qu'est-ce qu'il te reste? Non, ça va tellement vite les cartes en plus, quoi. On peut faire ça, je pense. S'occuper de lui. Et avec toi, on va terminer celui-là et faire quoi d'autre? On peut faire ça, ouais. C'est dommage parce que le jeu est vraiment joli mais les règles sont sûrement moins douloureuses de se passer un chalumeau sur les couilles. Ça, c'est carrément ça. J'ai reconnu la vie sur le jeu. C'est vrai que les règles, en fait, ça va. Mais alors, les synergies derrière pour être vraiment 100% efficace entre les cartes et tout, c'est quand même hyper compliqué. Faut avouer, ça pique. Je m'occupe des deux de gauche, du coup. Ok, très bien. Je vais t'essayer de gauche, ça veut dire. C'est un peu dommage, je préférerais faire... Sauf si tu veux faire un truc de groupe, mais... Non, non, c'est bon. C'est toi qui me dis. Je peux faire autre chose. Enfin, si tu veux, en fait, avec le Wermling, je vais utiliser le truc qui permet de forcer un ennemi à attaquer un de ses potes. Ah, tu finis le 1 comme ça? Ça peut être ça peut être n'importe lequel, quoi. Ok, ça va frapper. Ils se bouillent ou ils frappent. Ils sont vilains. Alors, du coup, avec toi, on fait ça. Il va frapper ici. Oh! Donc voilà, l'échec critique qui fait toujours mal à la meilleure des stratégies. C'est ça. Bon, derrière, voilà. Bon, il aurait dû crever normalement puisqu'on faisait 6 points de dégâts, mais... C'est la vie. Oh, le rat qui pique les fers. Le rat, c'est si ferré qui fait vraiment du bien avec le poison automatique. Ouais, clairement. Donc, tu peux attaquer avec ton premier 1 sur le 1 de la meuf et tu frapperas le 1 qui a devant toi. Ouais. Comme ça, t'évites les attaques sur tes persos et il n'y a que le raton qui prend. Alors, on va prendre le contrôle de celui-là. Ouais, Squash, c'est un jeu qui est relativement lent. Il faut un peu réfléchir. Et oui, je n'accélère pas, je sais. Et ouais, en plus, il faut vraiment tout confirmer, chaque action, chaque attaque, bien prendre le temps de tout faire. Il est passé à 35. Bref, ça veut dire quoi, ça ? Le jeu est passé à 35 euros, c'est ça ? Ah, peut-être. Merci de confirmer, Zikino. Du coup, là, soit je pourrais utiliser mon attaque standard, soit celle-là, ça fait les mêmes points de dégâts, mais tant qu'à faire, je vais utiliser celle qui me donne de l'XP. Vu que la carte n'est pas cramée, ça revient au même. Eh bah, dis donc, c'était juste encore. On a toujours notre petit bonus qui nous soigne à chaque fois qu'on tape. Donc, on va bien sûr en profiter. Oui, d'accord. Bon, c'est bien que tu l'as acheté avant. Donc là, par contre, le problème, c'est que le raton potentiellement va mourir. Oui, il va potentiellement prendre chair. Ah, la petite ripose qui fait plaise. Ah, le plus sain qui fait mal, il aurait pu survivre, mais non. Il n'aura pas fait long feu, le pauvre. Il te laisse la place, on va dire ça. C'est ça. Ah, je reconnais bien le Xebu qui passe par derrière. le gros fourbe. Avec la brute, il faut charler dans le tas pour toi. Par contre, du coup, ça fait chier parce que tu es au corps à corps. du coup, tu bouges. Oui. Je ne sais pas ce que tu avais prévu exactement. Observons le Xebu. Il est assez complexe, le jeu. Comme je disais, ce qui est complexe, c'est de trouver vraiment les bonnes synergies, etc. mais après, les concepts sont assez simples et techniquement, tu peux prendre le temps de regarder chaque carte, de lire tous les trucs, vraiment de jouer tranquille. Il n'y a pas de stress sur il faut terminer en temps limité ou il faut tuer vite les gens. Il n'y a pas de timer. Après, moi, je sais que, honnêtement, en général, quand j'y joue, je fais une mission et après, je m'arrête parce que ça m'a pris 40 minutes une mission et que je suis en soeur. Alors, est-ce qu'on est chaud et on déclenche la salle suivante ou pas ? Alors, la salle suivante, on est quatre, donc tu vas avoir un bandit d'élite à deux caisses de toit devant la porte, deux gardes standards de chaque côté du bandit d'élite et trois archers ou quatre archers, je ne sais plus, dont un d'élite au fond. Du coup, ça peut piquer. Mais ça peut se tenter aussi, complètement. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite attaque à distance ? En quel cas, si on fait une attaque à distance, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On pourrait faire ça. On l'étourdit le bandit, comme ça, on est tranquille et on peut déclencher la salle. Ça tirerait comme strat ? La strat me convient plutôt bien. Moi, je vais essayer de jouer tard et on va jouer sur du déplacement, si... Voilà. Du déplacement. Du déplacement. Je n'ai pas de déplacement, c'est terrible. J'avance de 1, ça ne sert à rien. On va jouer en 20. Est-ce que je peux jouer d'abord ? Ouais, bof, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Je ne vais pas utiliser mes couteaux de lancée qui visent dessus pour taper sur ce con. Je crois que j'utilise ça, en fait. Mais pour vous, il a mis ça, c'est préférence. Oui, je ne lis pas, et alors ? C'est surfait de lire les cartes. On peut dézoomer, mais effectivement, les salles sont un petit peu suffocantes, entre guillemets, quoi. On a bien la sensation d'être dans un donjon, on est d'accord. En termes d'initiative, cœur de roche, c'est quand même une pomme de terre. Ah bah, ouais. C'est gros caillou, quoi. C'est ça. Ah, il est joli de ce con. Tu le stun, ou tu as ? Bah, c'était le Wermling qui le stun. Du coup, c'est un peu tendu. Du coup, je vais peut-être rester à distance, en fait, finalement. Après, moi, me prendre l'attaque de 3, c'est pas si gênant que ça. Je me ferai un petit soin, je l'attaquerai au corps à corps. Non, ça pose pas de soucis qu'il m'attaque. Ouais, j'avais prévu de m'approcher, en fait, et de lui mettre une grosse tatane, vu qu'il était adjacent à un allié, mais c'est peut-être risqué, pour le coup. Ah bah, tu te prendras l'attaque, ça, c'est sûr. Ouais, et 3 d'attaque plus empoisonnement, ça fait mal au fion, donc on va peut-être rester à distance. Après, si tu fais ça, moi, je te soigne l'empoisonnement cache, et sur la prochaine rotation du Krag Hearth, je relancerai des soins. Alors, on peut faire ça, alors. Écoute, on est là pour jouer. Et ramasser de la thune, regardez-le, là, ce gros four, il est en train de tout ramasser, là. Ça va, c'est la crapule, pas déconner, quoi. Ça va, les vraies crapules, ça joue le pillage 2, même s'il n'y a qu'une seule case de moralité. J'y ai pensé, mais je me suis dit, je vais brûler la carte comme une grosse whine. Ah, il était au corps à corps ? Ah non, c'est vrai qu'il a un désavantage contre moi. Ah bah, du coup, on tente carrément encaissé. Carrément. Pas de souci. Donc là, je vais soigner, donc on ne va pas lui faire gagner de point de vie, on va juste lui enlever son état, donc là, c'est poison. Ça marche pareil avec la blessure. Et on va utiliser... Donc là, je vais consommer l'air pour ajouter un de perforation, ça va permettre de passer son bouclier et de le tataner. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du mana sur les côtés, mais... Ah, c'est la tristesse, ça. Bah, du coup, puisque monsieur n'est pas capable de le faire, on va le finir. Cela dit, je fais attaque zéro, donc bon. C'est pas sûr que ça soit hyper utile, en fait. Enfin, j'ai gagné un point d'expérience. Ouais, mais si tu le sors en plus, si tu sors un plus un... Si je fais un plus un, ouais, ça peut passer, ouais. Un fois deux, parfait. Bah oui. Bah oui, deux fois un, deux fois un, ça fait un. Oh putain. Donc, quand on fait des attaques et qu'il y a un élément, on infuse... Pendant que le personnage est en train de jouer, l'infusion est en cours, dès qu'il aura fini de jouer, donc, autour du Krag Heurt, l'élément sera complètement disponible et au tour prochain, tout le monde aura accès à l'élément qui sera en semi, qui sera... Il sera pas fort, il sera considéré comme faible, donc on pourra l'utiliser qu'une seule fois. Donc ça, c'est le genre de calcul qu'il faut faire pour... Alors, est-ce que tu vas nous ramasser de la... Bah, je me tâte, ouais, c'est vrai que... Il faudra vraiment que je tire un plus deux pour réussir à passer ces deux boucliers. Du coup, est-ce vraiment utile ? Parce que j'aurais pas plus intérêt à les ramasser de la thune. Sachant que là, techniquement... Non, autrement, tu t'avances. Je suis censé... Est-ce que je le tue, moi ? Après, de toute façon, il a déjà joué et il est désarmé, donc au pire, même le tour prochain il servira à rien. Je vais m'avancer pour être proche de la porte. C'est pas une bonne idée. Au cas où. Alors. On passe les déplacements, on va faire une petite attaque à pousser. On va le petit plus deux. Si j'avais pu le projeter sur un élément de décor, j'avais un petit point d'expérience. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Alors. Donc là, par exemple, avec la crapule, on n'a plus qu'une carte, ce qui veut dire qu'on n'a pas assez pour jouer. On ne peut pas choisir des cartes. Donc on va devoir se reposer. Donc j'ai le choix. Je peux faire un repos long. Donc si je fais un repos long, immédiatement, mon initiative passe à 99. En gros, je vais passer mon tour. Et à la fin du tour, je gagnerai deux points de vie. Enfin, si je suis encore en vie, mais il y a des chances. Je gagnerai deux points de vie et je pourrais choisir une de mes cartes défaussées qui va être brûlée. Donc il va aller dans les cartes détruites et récupérer toutes les autres. Donc ça, c'est le sacrifice du tour. Si je choisis de faire un repos court, je ne vais pas cliquer parce qu'il va se lancer tout de suite, il va choisir une carte au hasard tout de suite dans toute celle-là et la brûler. Donc je ne pourrais pas choisir laquelle c'est. Par contre, je récupère mes cartes directement pour ce tour. Donc si jamais on était dans la merde, ça serait utile. Je pense que je vais quand même prendre leur pot long. je ne sais pas ce que tu en penses Xébius, mais ça me paraît plus stratégique. Ça me paraît une bonne idée. Le père s'esprit, par contre, il lui reste deux cartes. Donc il peut jouer. Il peut jouer, il peut jouer. Et j'ai la possibilité d'avoir du désarmement éventuellement. Alors ça me crainerait ma carte. Mais ça peut être une possibilité. Rentrer dans la salle et ouvrir la porte et tenter une attaque à distance pour désarmer l'un des gros gorets. Ça prête pas mal. Mais tu vas rester sur la porte ou tu vas libérer la porte ? Là, d'où je suis, je ne peux pas l'ouvrir. Parce que moi, en jouant en 61, je peux l'ouvrir, mais je resterai sur le pas de la porte. Je peux jouer en 79. Très bien. C'est comme ça, je peux me déplacer derrière toi ou là où il y aura un angle et balancer mon attaque. Et je fais un balayage en espérant qu'il ne soit pas trop proche. Ouais, ça me paraît bien. Allez, hop. Alors, le balayage, normalement, ils vont être en flèche mais vers le sens inverse de nous. Donc il passera probablement. En fait, le truc, c'est que quand on va ouvrir la porte, on va révéler les adversaires, ils vont tirer leur initiative à ce moment-là et dès que le tour de jeu de la personne en cours sera fini, ils vont accomplir leurs actions. Donc si jamais ils ont une initiative plus rapide que la personne qui a joué, ils joueront quand même. Ils joueront tous d'un coup avant nous. Et je compte là-dessus pour qu'ils se rapprochent et que je les frappe. C'est pas con. C'est pas con. La petite strat. C'est vrai, c'est vrai qu'ils jouent, ils bougent direct. Alors. Ah, ils sont prêts quand même. Je t'avais dit, c'est à deux cases. Et alors, ils font quoi ? Déplacement 3, attaque à 2. Déplacement 4, attaque à 1. Donc potentiellement, je vais me prendre 4 points de dégâts. Là, j'ai 3 points de vie. Ça tombe bien. Je peux éliminer celui de gauche. 1, 2. Ils font combien les pièges, là, de dégâts ? Pièges, 3 points de dégâts. 3, là, je ne crois pas. Non, je vais éliminer le garde-bandit sur le côté. Je ne prendrai que 3 points de dégâts. Oh, c'est chaud. Quoique. Vaut mieux le tuer. OK, on va partir là-dessus. Vaut mieux le tuer. Et les autres, ils font déplacement. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bon, là, en fait, vous allez voir le crag Hearth mourir. Il emportera quelqu'un dans la tombe avec lui. Ah, le moinsin de l'enfer, quoi. Ah, mais oui, mais tu peux le pousser sur 2, donc ça va, oui. OK. Et là, on va souffrir. Je peux toujours brûler une carte pour ne pas prendre de dégâts. Effectivement. C'est vrai qu'avec leur 5 de portée, ils font mal, putain. Ils sont juste trop loin. C'est bon, ça. par contre, là. Et vu que j'ai plus de cartes, s'il me reste... Ah, putain, il me reste avalanche. Allez, on va détruire une carte disponible. Soit on détruit une carte de notre main, soit on détruit deux cartes de notre défausse. On brûle. Ça, ça fait mal. En plus, je fais des dégâts, donc ça, c'est intéressant. Oh, t'es sérieux. Ah, on dirait que j'ai un bug sur mon retour. Le lève est toujours là, on est d'accord. Oui, ça créerait dans le chat si je pense qu'il y avait une déco. On va virer ça, c'est dommage. Tu choisis tes cartes dans ta défausse quand tu les... Je me souviens plus. Ouais, tu les choisis au moins. On va garder ça, ça fait très mal. On a fait la première salle, on arrêtera l'épisode VOD après ça. Très bien. J'avoue que ça pique. Du coup, on arrête l'épisode VOD ici. Dites au revoir la VOD dans le chat, s'il vous plaît. Dis au revoir la VOD. Au revoir la VOD. Au revoir la VOD. Merci de nous avoir suivis. De toute façon, on se retrouve très vite. Entend. Tu as besoin de l'épisode Merci. 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 Sous-titrage ST' 501